Pour mes frères et sœurs, ce matin, nous continuons encore avec le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et nous allons voir encore la foi des anciens. La foi qu'ils avaient, qui les a rendues agréables à Dieu. Notre bon Père du Ciel, nous croyons que tu es le Créateur de tout l'univers, tout ce que nous voyons. Et nous croyons que tu es le Rénumérateur aussi de ceux qui croient en toi et de ceux qui ne croient pas aussi. Tu vas donner à chacun selon sa foi. Notre Père du Ciel, nous avons besoin d'être encouragés. Comme ceux qui ont entendu les paroles de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Fortifie-nous et que la persévérance manifeste notre foi en toi. Seigneur, nous espérons l'accomplissement de tes promesses. Oh Seigneur, il y a tellement de choses qui sont encore invisibles à nos yeux. Et nous agissons maintenant comme si on les voyait. Mais un jour, nous avons la ferme conviction que nous les verrons. Seigneur, sur une nouvelle terre et tout ce qui vient avec. Conduis-nous ce matin encore une fois. Au nom de Jésus, nous te prions. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, elle a un contenu. Ce n'est pas une quantité de foi qui est importante. La foi, c'est son contenu qui est important. J'ai la foi en ce que Dieu a promis. J'ai la foi en ce que Dieu a dit. J'ai la foi malgré que je ne les vois pas. Dans ma vie, si tu m'écoutes et tu me regardes, tu vas voir que je crois en des choses qu'on ne voit pas encore, mais que je vis en conséquence des promesses que Dieu a faites, croyant fermement qu'elles vont s'accomplir. Nous avons vu aussi que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pas la foi en tant que telle, mais la foi en ce qu'il a dit. Il est impossible de lui être agréable sans la foi de ce qu'il a déclaré. Il ne faut pas juste dire, j'ai la foi. Il a dit ça dans Jacques. La foi, tu veux me dire que tu as la foi. Mon nom, ta foi, c'est à les œuvres. La foi, c'est à les œuvres émortes. Donc, si tu dis que tu as la foi en Dieu, mais tu as la foi en Dieu, ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré à son sujet lui-même, mais aussi de ce qu'il va faire. La foi doit avoir un contenu pour être agréable à Dieu. Si elle n'est pas de contenu, elle n'est pas agréable à Dieu. Elle n'est pas agréable à Dieu. Donc, ce matin, nous allons continuer à partir du verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisit une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, Noé, on connaît tous Noé, on connaît plus Noé qu'Enoch, qu'Abel. Noé, on a vu des films sur Noé, sur son arche. On en a entendu parler des nouvelles, qui avaient peut-être trouvé l'arche de Noé. Et ça a fait un gros argument, parce qu'autour de Noé est attaché le déluge. Donc, on sait l'histoire de Noé. Dieu regarde le monde. Le monde est pécheur. Le monde ne vit plus dans la foi en Dieu. Dieu décide qu'il va détruire le monde, mais il parle à Noé. Il dit que Noé est juste à ses yeux, juste non pas qu'il est parfait, mais qu'il a la foi. C'est par la foi que Noé était divinement averti. Si Noé n'aurait pas eu la foi en Dieu, ça n'aurait rien servi que Dieu lui parle. Donc, la foi doit être connectée à ce que Dieu a dit. Et c'est donc important, frère, ça. La foi doit être attachée à ce que Dieu a dit. La foi, sans les promesses de Dieu, sans les déclarations de Dieu, c'est vain, ça ne sert à rien. Mais ça a la foi grosse comme l'univers. S'il n'a pas de contenu de la parole de Dieu, ça vaut zéro. Mais Dieu a averti Noé parce qu'il croyait que Noé avait la foi. Il l'avertit des choses qu'il ne voyait pas encore. Donc, voyez-vous, les choses futures, l'espérance, c'est quelque chose que tu ne vois pas. C'est pour demain. La foi, c'est pour demain. Il ne voyait pas encore ce que Dieu avait déclaré, qui enverrait le déluge et qui détruirait la terre. Et Dieu lui a dit, bâti-toi un arche. Tu as 120 ans, mon Noé, pour bâtir un arche. Et saisis d'une crainte respectueuse, construisez-y un arche pour sauver sa famille. Donc, Noé croit tout de suite ce que Dieu a dit et avec ses enfants, il va commencer à bâtir l'arche. C'est ce qu'on appelle saisir d'une crainte respectueuse. Il croit que ce que Dieu a dit est vrai. Il croit que Dieu est le rémunérateur. Il croit que Dieu est le créateur du monde. Et croit que Dieu peut faire ce qu'il veut dans le monde, parce qu'il en est le créateur. Et c'est par elle qu'il condamne le monde. Pas par l'arche, mais par la foi qu'il a. Parce que lui, la Bible nous dit que Noé était le prédicateur. Il a dit au monde autour de lui, pourquoi il bâtissait un arche. Ils ne l'ont pas cru. Lui, il condamne la réelle. Il condamne par la foi. Il condamne le monde. Il condamne parce que Dieu a dit quelque chose. Eux autres ne le croient pas, mais lui le croit. Et il devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé, pendant toute sa vie, il a agi en conséquence des choses qu'il ne voyait pas. Pendant 120 ans, il a travaillé à bâtir un bateau. Certains croient qu'il n'y avait jamais plus avant Noé. Peut-être. C'est encore un acte de foi encore plus grand. Mais il a bâti lorsqu'il n'y avait pas d'eau. Il n'a pas bâti un bateau dans l'eau. Il n'était pas capable. Il a bâti ça sur la terre ferme. Et Dieu avait dit qu'il y avait de l'eau par-dessus toutes les montagnes. Il y avait de l'eau qui détruisait la terre par l'eau. Donc, il a bâti ça, sachant, croyant que le bateau n'était pas pu servir à quelque chose. Et il fut héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Dieu l'a déclaré juste. Il l'a sauvé. Et jusqu'à la fin de sa vie, Noé a marché dans la foi. Il a embarqué dans l'âge, il a embarqué les animaux dans l'âge. Il a vécu dans l'âge pendant un an. Il a sorti de l'âge, il a fait des sacrifices pour louer Dieu, glorifier Dieu. Et il a marché avec Dieu toute sa vie. Et la foi de Noé, ce n'était pas, « Seigneur, je vais prier qu'il ne pleut pas. Je vais prier pour que tu changes ton idée et que le monde ne meurt pas. Je vais prier que tu sauves ma famille, mes frères, mes sœurs, à moi, parce que... » Non, non. Noé est un homme de foi parce qu'il a cru ce que Dieu avait dit. Il a agi en conséquence. On va voir un autre homme de foi, Abraham. Verset 8 C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, n'acquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Abraham On est appelé le part de la foi. Mais on a vu qu'avant Abraham, il y avait des gens qui avaient la foi en Dieu, comme Abel, comme Énoch, comme Noé, certains qu'il y en a d'autres. Mais si on nomme des gens qui sont bien connus, des auteurs, des lecteurs, de l'Épître aux Hébreux. Abraham Abraham était un nid de l'autre. Il vivait à Hur en Chakdé. On ne sait pas comment, est-ce que Dieu leur parlait à travers un songe, une apparition. Est-ce qu'il a envoyé un prophète? Je ne sais pas. Mais Dieu lui a parlé. Et je le répète, il n'y a pas de foi sans avant que Dieu parle. Il n'y a pas de foi agréable à Dieu, qu'elle soit l'approbation de Dieu, avant que Dieu aille parler. Il est impossible. Donc, Abraham, après que Dieu lui ait parlé, a foi en ce Dieu qui lui a parlé, il va agir en conséquence. Dieu lui dit, quitte. Dieu l'a appelé, par le mot vocation, c'est le mot appel, Dieu l'a appelé, il dit, quitte ton pays, quitte Hur en Chakdé, « Part de là et va-t'en dans un pays que je te donnerai. » Mais Dieu ne lui dit pas où. Il ne lui dit pas quel pays. Mais il part. Il part. Pour aller chercher ce que Dieu lui avait donné en héritage. Il quitte son monde qu'il connaissait pour aller vers quelque chose qui était invisible à ses yeux encore et qui était dans le futur, mais que Dieu avait déclaré. Il partit sans savoir où il allait. Mais il a cru en Dieu. Dieu dit, « Je vais te donner un pays à toi et à ta postérité. Va ! » Et il partit. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Il est arrivé là, dans le pays que Dieu avait promis après des années de marche, je crois. Et là, il a vécu toute sa vie habitant sous détente, ainsi que Zéaac Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Donc, le fait qu'il était sous détente, ça veut dire qu'il n'avait jamais été propriétaire. Il était un nomade. Dieu avait dit qu'il lui donnerait le pays. mais il ne l'a jamais possédé, le pays. Ni Isaac, ni Jacob. Ils ont toujours été des nomades dans le pays que Dieu avait dit qu'il leur donnerait. Voyez-vous, co-héritiers de la même promesse. Pas de leurs rêves, pas de leurs désirs, pas de leurs ambitions, mais ils vont devenir héritiers d'une promesse. Verset 10, « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » C'est par la foi que Sarah est devenue enceinte aussi. Elle a cru ce que Dieu avait dit. Elle et Abraham étaient passés date. Ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Mais il a cru. Et à cause qu'elle a cru en ce que Dieu avait dit, Dieu avait déclaré, « Tu vas avoir un enfant. » Ce n'est pas qu'elle désirait un enfant. Ce n'est pas à cause qu'elle a prié, « Seigneur, je suis rendu vieille et donne-moi le feu un miracle. Fais que j'ai un enfant, Seigneur, et je vais prier tant que je ne te lâcherai pas. Je vais te le demander tant que tu ne me le donneras pas. » Ce n'est pas ça qu'il dit. Dieu est venu à Abraham et à Sarah et dit, « Je vais vous donner un enfant. » Cet enfant va s'appeler Isaac et il va devenir, lui, héritier de la promesse que je t'ai faite à son tour. Ils ont cru toutes les deux. C'est pour ça qu'au verset 12, « Et il n'acquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est auprès de la mer qu'on ne peut pas coûter. » Par la foi, ils ont obtenu une partie de la promesse. Tu vas avoir un enfant. Et ils ont eu un enfant. Mais au verset 13, il dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. La terre promise, ils n'ont jamais eu. Mais ils sont morts dans la foi, sachant que Dieu leur donnerait Isaac pour Abraham et ensuite à Jacob pour Isaac. » On va le voir plus loin. Ils sont morts, tous morts dans la foi, sans obtenir la promesse. Adin et Ève, s'ils ont cru que Dieu leur donnerait un sauveur, ils sont morts sans l'avoir vu. Et pendant des millénaires, les gens sont tous morts sans avoir vu le Messie venir. Mais ils sont morts dans la foi, jusqu'au jour où Jésus est venu. Abraham, Isaac et Jacob sont morts sans être propriétaires du pays. C'est plus tard qu'ils vont venir à travers Josué, prendre possession du pays de Canaan. Et là, 400 ans plus tard, c'est par la foi qu'ils sont tous morts. mais ils ont vu et salué de loin reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, ils savent très bien qu'ils s'attachent à Dieu et c'est à Dieu qu'ils croient. Ils ne savent pas comment ça va se passer, mais ils savent que Dieu va faire ce qu'il a dit. Et ils ont salué de loin. C'est comme s'ils sont morts dans la foi, ils ont vu de loin la promesse s'accomplir. Comme depuis 2000 ans, les croyants meurent voyant de loin les nouveaux cieux et les nouvelles terres, la nouvelle Jérusalem que Dieu va bâtir. Pour eux, pour la présence de Dieu. Ils meurent dans la foi. Ils savent quelque chose de plus qu'un bout de terrain. Il dit au verset 16 « C'est pour ça que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et qu'il leur a préparé une cité. Parce qu'ils ont la foi et parce qu'ils sont morts dans la foi. Abraham, Isaac, Jacob, Sarah ont vu certaines choses s'accomplir. Mais la promesse initiale « Je vais te donner le pays, un pays. » Ça, ils ne l'ont pas vu s'accomplir. Mais le texte nous dit qu'ils avaient en vue un pays plus grand, une ville plus grande. Ils croyaient que Dieu était pour faire quelque chose de plus grand que quelque chose juste terrestre. Ils sont morts dans la foi. Qu'une façon quelconque, Dieu les ressusciterait. Parce qu'on va voir plus loin que Abraham a cru que Dieu ressusciterait Isaac par une forme de résurrection. Donc, il y avait une croyance de résurrection qu'il y avait quelque chose après la vie, après la mort, excusez. Ils ont cru que Dieu avait quelque chose de mieux pour eux en attendant. Et ils sont morts dans la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi démontre. Abraham a démontré. Isaac a démontré. Jacob a démontré. Sarah a démontré qu'il croyait en ce qu'il espérait. Et leur vie a démontré par le fait qu'ils ont quitté, par le fait qu'ils ont resté là, qu'ils ont attendu, qu'ils ont vécu là dans des temps. Ils croyaient que Dieu leur donnerait le pays. Même si le pays était déjà rempli de monde. Ce n'était pas un terrain vacant. Le pays canadien était habité. Mais Dieu va nous donner. Il a promis. Et ça va prendre 400 ans avant que la promesse s'accomplisse. Notre Père du ciel, nous croyons, nous croyons. Tu es un Dieu qui prédit l'avenir. Tu le déclares ça dans Isaïe 40 jusqu'à 60. Tu déclare l'avenir avant qu'elle arrive. Tu prédis les choses. Tu fais des décrets. Elles vont toujours s'arriver. Elles arrivent toujours. Parce que tu es un Dieu qui ne ment pas. Abraham, Isaac, Jacob, Sarah ont tous cru que tu accomplirais ce que tu avais dit. Ils sont morts dans la foi. Oh Seigneur, nous voulons mourir dans la foi. Notre but, ce n'est pas d'accomplir des grands exploits. Notre but, ce n'est pas de faire de grandes choses. mais notre but ultime, notre but unique, c'est de mourir dans la foi. Votre parole nous dit que certains d'entre nous vont voir s'accomplir tes promesses de leur vivant. Mais la grande majorité d'entre nous vont mourir sans voir le retour du Seigneur, comme c'est le cas depuis 2000 ans. Mais nous mourrons dans la foi. Par ta grâce, par ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.